Gag et quiproquo pour un conte de Noël peu ordinaire. Messieurs, bonjour. C'est un dracage en règle. Quand les trois pieds niquelis du cinéma célèbre Noël, cela donne descente à Paradise, vendredi à 21h05 sur la Une. Bonjour les enfants, j'ai une histoire à vous raconter. Les histoires du père Castor. Deux coffrets RTB vidéo en vente partout. Voici la météo avec Wiener Café de Nescafé. Bienvenue dans ce point météo. S'il y avait un élément majeur à retenir du temps prévu en Belgique dans les jours qui viennent, ce serait à coup sûr le vent. Les rafales de vent devraient atteindre pour cette nuit de jeudi à vendredi 90 km à l'heure et on parle même pour samedi prochain de 100 km à l'heure. Pourquoi ? Parce que notre pays se trouve dans un flux zonal qui est conditionné par une profonde dépression de tempête qui s'est creusée sur l'océan Atlantique. En fait, c'est un véritable train de perturbation et je crois que l'expression est assez parlante qui va déferler dans les prochains jours sur notre pays. Pour cette nuit de jeudi à vendredi, la locomotive du train est entrée en gare ou si vous préférez, la première perturbation a progressivement envahi tout notre pays. Accompagnée d'un vent soufflant en moyenne à 50 km à l'heure mais en rafale de 70 à 90 km à l'heure. Pour le reste, la douceur se confirme avec, fait inhabituel, des températures identiques dans les cantons de l'Est et le long du littoral, 5 degrés en l'occurrence. Il n'y a donc pas de risque au niveau du sol, pas de risque de gel en tout cas. Il faut cependant rester prudent à cause de températures se rapprochant de la barre du 0 degré sur les Hauts-de-Faigne. Pour ce vendredi matin, la perturbation concerne essentiellement l'Est du pays. A l'arrière, dans le centre et l'ouest de la Belgique, elle est suivie par des averses accompagnées de rafales de vent pouvant encore atteindre 60 à 80 km à l'heure. Ce vendredi après-midi, le passage d'un creux dépressionnaire en altitude provoquera de fortes averses accompagnées parfois d'un coup de tonnerre. Et puis il fera toujours aussi doux avec par exemple 10 degrés en Flandre occidentale. C'est beaucoup plus que le gel sévère que nous connaissions il y a un an maintenant. Pour la suite des événements, le train va continuer à déferler sur notre pays. Avec samedi de fortes précipitations dans la matinée, les averses de l'après-midi seront accompagnées de rafales de vent pouvant atteindre donc 100 km à l'heure. Dimanche, des courants de nord-ouest rafraîchiront un peu l'atmosphère et la pluie pourrait se mêler de neige en Ardennes. Lundi, à l'arrière du système frontal, les averses seront accompagnées de grêles, d'un coup de tonnerre et d'un peu de neige fondante. Voilà, c'est Sabine Brelet qui présente aujourd'hui la dernière édition du journal télévisé. Merci de votre attention et encore bonne année à toutes et à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !